Est-ce que vous aussi ça vous énerve la place que prennent les gros jeux aujourd'hui ? Far Cry 6, 95Go. Call of Duty Black Ops Cold War, 250Go. Diablo 4, 80Go. Jedi Survivor, 150Go. Ark, pratiquement un demi-Tera. Alors, la moyenne des jeux double ou triple A se situe plus aux alentours des 40-50Go, et nombre de jeux indés sont sous les 5, mais quand même, on trouve de plus en plus de jeux qui dépassent allègrement les 100Go. Le pourquoi du commande cette situation est assez complexe, et je pense mériterait son sujet de vidéo à part entière, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une situation qui ne fait que s'aggraver. En l'espace d'une demi-décennie, la moyenne de la taille des jeux a presque doublé, et le problème, c'est qu'entre-temps, nombre d'entre nous n'ont pas vraiment doublé leur espace de stockage. Certes, le stockage disque dur ou SSD est de plus en plus compact, mais ça reste relativement cher et obligatoire. Je veux dire, t'achètes une PS5 sans lecteur, en début de gen, tu peux installer au moins 7-8 gros jeux dessus. En fin de gen, c'est plutôt 3-4, et un SSD drab, c'est pas si donné que ça. Et sur le principe, ça fait aussi un peu chier. Quand t'achètes une console, t'es censé acheter du jeu vidéo clé en main, pas devoir repasser à la caisse tous les 3 ans pour continuer à t'en servir convenablement. Oui, les mid-gen, c'est vraiment des trucs de merde. Mais étant tout ça, il y a heureusement des gens qui cherchent toujours à optimiser les jeux, que ce soit en termes de performance ou de place. Parfois même à l'extrême. Mais avant ça, est-ce que vous connaissez le jeu Snake ? Bien sûr que vous connaissez le Snake. C'est sans doute un des jeux les plus basiques et les plus connus de tous les temps, même par les non-joueurs. Son principe est en effet très simple à comprendre et à mettre en place. On joue à un Snake, un serpent, qui doit manger des trucs. Et à chaque fois qu'il mange, il grandit. Et s'il se mange lui-même, c'est game over. Donc au début, c'est simple et ça se complique au fur et à mesure. Il existe beaucoup de variantes, avec ou sans grille de déplacement, avec ou sans bord infini, multijoueur ou non, mais le cœur du gameplay reste toujours le même. Manger, grandir, ne pas faire de boucle. Par contre, ce type de jeu ne s'est pas toujours appelé Snake. Le tout premier jeu de ce type est le jeu Blockade, sorti sur arcade en 1976 et était déjà multijoueur. Une version solo est sortie plus tard, plus proche du Snake que l'on connaît, et comme c'était la période de l'arcade, évidemment que ça a été copié à mort par tout le monde pendant plus d'une décennie, avant que sa simplicité de gameplay ne le fasse tomber dans l'oubli, au profit de jeux plus ambitieux. Mais ce qui popularisera le nom de Snake pour le genre, c'est la sortie des téléphones Nokia. Vers la fin des années 90, les réseaux cellulaires commençaient à se démocratiser dans le monde occidental, et la firme finlandaise était en train de bouffer une grande partie du marché des téléphones mobiles. En 98, elle pesait à elle seule 30% du game, et faisait des profits records. A cette époque, voulant rendre ses téléphones encore plus attrayants grâce à des options de série, un peu comme pour les voitures, les marketeux de la boîte demandèrent à l'équipe software de bosser sur des jeux intégrés dans le téléphone. Le développeur Tanili Armanto commença d'abord à bosser sur une sorte de Tetris, mais suite à des soucis de droit et de complexité de mise en place, il s'est rabattu sur un petit jeu de serpent tiré des jeux de son enfance, et c'est ainsi qu'est né LE Snake, celui que tout le monde né avant 2000 connaît, et qui a donné son nom au genre. En même temps, vu qu'il était préinstallé sur plus de 350 millions de téléphones Nokia, c'était plus facile. D'ailleurs, ça en fait techniquement un des jeux les plus vendus au monde, mais c'est un peu comme Wii Sports, vendu avec l'équipement, c'est un peu triché. Bref, tout ça pour dire que sa simplicité de gameplay en a fait un jeu de choix pour un concours de nerd un peu particulier et assez récent, celui du jeu dans un QR code. Tout semble être parti de cette vidéo de Matt Casey il y a 3 ans, demandant s'il était possible de mettre un jeu dans un QR code. Vous savez, ces machins qui ressemblent à des codes barres que l'on peut flasher avec nos téléphones pour avoir un lien. Bah en fait, ces codes peuvent contenir bien plus que du simple texte. Techniquement, on peut y mettre à peu près n'importe quoi du moment que le QR code final est lisible. On peut donc parfaitement y mettre un exécutable de jeu par exemple. Certains ont voulu mettre Doom dessus, malheureusement, c'est pas possible, un poil trop gros, mais pas de beaucoup. Après, en vérité, ça fait longtemps que ce genre de compétition existe. Par exemple, la Huggy Size Causing Competition, une compétition où les participants doivent faire une version la plus petite d'un programme donné, existe depuis 1998. Sauf que ce sont toutes des compétitions liées à la démosine, underground et assez élitiste. La vidéo de Matt Casey était clairement plus ouverte sur le reste du monde. Et donc à partir de cette vidéo, plein de gens ont voulu faire le Snake le plus petit, voir à quel point il était possible de compresser le jeu et par là même, le QR code. Et à l'heure où j'écris ces mots, le programme le plus petit fait 58 octets, écrit par l'utilisateur GitHub, Dono 2048. Ça vous parle peut-être pas, mais c'est extrêmement petit. Un message composé simplement de 4 emojis fait plus de 58 octets. Un JPEG couleur de 5 pixels de côté fait plus de 58 octets. C'est vraiment que dalle. La version d'origine de Matt Casey était 25 fois plus grosse. Mais comment Dono 2048 a-t-il fait ? Et bien il s'est débarrassé d'un truc qui d'habitude en informatique nous simplifie énormément la vie, l'abstraction. Je ne vous apprends là aussi sans doute rien, mais l'informatique techniquement n'utilise que des 0 et des 1, qu'on appelle du binaire. Aux origines de l'informatique, les ingénieurs qui voulaient programmer leurs outils devaient réfléchir à mort et utiliser des cartes perforées et des interrupteurs manuels pour programmer directement en binaire. C'était long, chiant, extrêmement complexe et source d'un grand nombre d'erreurs. Certains en ont eu marre et ont donc développé une surcouche pour pouvoir communiquer de manière plus humaine, entre guillemets, avec l'ordinateur. De nos jours, cette première couche s'appelle l'assembleur. Ça ressemble à ça et il s'est passé dans un compilateur qui transforme ce texte en binaire pour être enfin utilisable par l'ordinateur. Sauf que si l'assembleur était une sacrée avancée, il reste quand même bien obscur, complexe à lire, à écrire et à comprendre. C'est pour ça qu'on a inventé d'autres langages de programmation par-dessus, comme le C, le C++, voire des sur-sur-langages comme le Java ou le PHP. Par exemple, quand on exécute du code PHP, c'est interprété par plusieurs couches successives, généralement écrits en C++, pour arriver jusqu'au binaire. Et pour tous les informaticiens qui me regardent, oui, je sais, je schématise beaucoup, mais j'ai pas exactement le temps de faire un cours d'informatique fondamentale là maintenant. Mais pourquoi on fait ça ? Eh ben pour la sacro-sainte abstraction. Réinventer la roue, faire des processus complexes pour des trucs que tout le monde fait 50 fois par jour, c'est bien quelque chose que les informaticiens détestent. C'est pour ça que chaque couche dans ce modèle apporte son lot d'abstractions. Si je veux afficher bonjour en Java, j'ai juste à écrire ça. Pas besoin de me soucier de comment c'est fait en dessous jusqu'au binaire. C'est sympa pour la culture générale de savoir comment ça marche, mais en soi, j'en ai rien à faire au jour le jour. Cette idée de couche d'abstraction structure toute l'informatique actuelle. Ça va même au-delà des langages de programmation. Elle est super pratique et fait gagner énormément de temps. Par contre, ça veut aussi dire que faire de la super optimisation, ça devient très compliqué. Parce qu'une couche d'abstraction, c'est comme une grosse boîte noire avec plein de boutons. On peut s'en servir, mais on n'est jamais sûr qu'on se sert de tout ce qu'est l'intérieur et de manière optimale. Et en réalité, c'est même jamais le cas. Donc quand on fait de l'abstraction, on embarque forcément des tonnes de trucs en plus qu'on n'utilise pas de manière optimale pour compenser le gain en simplicité. Par exemple, ce programme en C, un langage juste au-dessus de l'assembleur en termes d'abstraction, qui ne fait absolument rien, j'ai juste déclaré un début et une fin de programme, pèse plus de 10 kHz. D'où viennent ces kilos de données ? Ben, c'est le compilateur qui passe du C à l'assembleur qui rajoute tout ça. Ce sont des métadonnées de programmes, des fonctions communes dans la boîte nord du C, plein de trucs qui servent à tellement de monde que c'est inclus de base dans tous les programmes. Mais dans notre cas, on veut s'en débarrasser. Donc au lieu de faire un jeu dans un langage classique qui aurait généré énormément de choses autour, Dono 2048 s'est directement placé sur la couche de l'assembleur. On ne fait jamais ça d'habitude dans l'informatique. L'assembleur, c'est soit pour du hacking, soit pour des plateformes embarquées assez spécifiques. Jamais pour du jeu vidéo. En tout cas, plus depuis 30 ans. Et ça fait que le code du Snake expurgé de tout ce que peut générer un compilateur, ça donne ça. Le texte en gris, c'est ce qu'on appelle des commentaires. Ce n'est pas du code, c'est ignoré lors du passage au binaire. La partie code, c'est cette zone-ci. C'est pas vraiment long, mais je vous assure que c'est parfaitement fonctionnel. Enfin, presque. J'ai quand même trouvé un petit bug. Oui, quand on a un grand serpent, en fait, on peut traverser son propre serpent là où on a mangé le dernier bonus. Et j'aime pas trop que ça soit la variante avec les murs autour. J'aurais préféré celle ou sa boucle. Mais bon, j'ai envie de dire, vu l'exploit qu'est tout le reste, c'est pas très grave. Oui, parce qu'évidemment, Dono 2048 ne s'est pas contenté de juste virer l'enveloppe inutile. Il a surtout passé du temps à optimiser le plus possible le code. Et pour être parfaitement honnête, c'est surtout là où il a fait du boulot. Il y a eu plein de gens avant lui qui ont eu l'idée de passer par l'assembleur et de commencer à optimiser. Là où il a surtout eu un coût de génie, c'est qu'il a réussi à réduire de quelques octets par rapport au record précédent. Alors, ça me paraît difficile de vous faire apprécier l'ingéniosité de son code. L'assembleur, c'est déjà pas un langage facile à capter, mais en plus, il s'est servi de tricks un peu compliqué et surtout sacrément malin pour réduire encore le nombre de lignes. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer grosso modo ce qui se passe. Gardez bien en tête qu'un code s'exécute de haut en bas, mais qu'on peut parfaitement remonter. Les deux premières lignes, c'est pour placer correctement la mémoire. Le programme se sert de tricks qui ont besoin de ça pour faire en une ligne, ce qui en prend trois normalement. C'est important. Cette zone-là n'est jouée qu'une fois par partie, c'est ce qui initialise la fenêtre de jeu. Celle-là place un bonus de manière aléatoire sur la carte de jeu. Cette zone-là, la plus complexe, gère les inputs. C'est sans doute là qu'il y a le plus de tricks assembleurs pour arriver à gérer les flèches et les collisions sans avoir à répéter 50 fois le même code. La partie vraiment intelligente ici, c'est d'avoir utilisé des opérations arithmétiques, donc des plus, des moins, etc. Habituellement, en informatique, on aurait tendance à gérer cette situation avec des conditions. Par exemple, si c'est la flèche de gauche enfoncée, ça tourne à gauche. Sauf que ça prend beaucoup de place de faire ça. Avec les opérations arithmétiques, c'est plus compact, mais pas trivial du tout, et carrément illisible. Ensuite, si la collision, game over, donc on revient au tout début du programme. Et si le snake mange un bonus, il faut en dessiner un à nouveau, donc on remonte un peu au-dessus. Et la dernière partie gère la création d'un mur pour les collisions. Si on arrive au bout, c'est qu'il ne s'est rien passé, donc on revient au début de la gestion des inputs pour une autre boucle de jeu. Voilà, c'est ça, le plus petit snake du monde. Pas grand chose en soi, mais c'est sacrément ingénieux. Ah, et bien sûr, il est parfaitement possible de le tester sur n'importe quel PC du moment que vous savez passer de l'assembleur au binaire. Est-ce qu'il sera possible de faire mieux ? Personnellement, j'en doute. Ça fait quand même que 464, 0 et 1 en affilé, c'est quand même pas beaucoup. Je ne m'y connais pas tant que ça en assembleur, mais j'ai quand même l'impression que Dono 2048 a tiré le plus parti de ce qui était possible. Ou alors il va falloir commencer à changer les règles. Oui, parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas d'accord sur quel est le plus petit snake du monde, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur quelles sont les règles à implémenter. Ce qui est un peu con. Mais toutes les autres versions que j'ai pu trouver sur le web sont soit plus grosses, plus buggées ou moins cohérentes. Par exemple, j'en ai trouvé une où on pouvait traverser les murs horizontaux, mais pas verticaux. Bizarre. Donc je pense que c'est la version de Snake la plus stable et la plus petite au monde. Et à mon avis, on ne fera pas beaucoup mieux. Voilà, j'espère que cette petite découverte sur un truc assez drôle vous a plu. J'espère que mes explications sur pourquoi c'est impressionnant et comment il a fait ça étaient claires, parce que ce n'est pas facile d'expliquer les notions bas niveau comme ça en informatique, sans bagage préalable et sans dire des choses factuellement fausses. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, partager la vidéo, mettre un pouce en l'air, vous connaissez la chanson. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada